Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission des Sociétés Secrètes. Aujourd'hui nous allons explorer le martinisme. Il s'agit d'une tradition ésotérique qui est née entre la fin du 18e siècle et le début du 19e siècle, sous la houlette de deux personnages, le premier Joachim Martinez de Pasquali et le deuxième Louis-Claude de Saint-Martin. C'est d'ailleurs la conjugaison des noms de ces deux personnages qui va donner le nom de martinisme, de Saint-Martin et de Martinez. De nos jours, il existe des dizaines, voire des centaines d'organisations qui se revendiquent du martinisme. Mais qu'en est-il de la réalité historique ? C'est ce que nous allons tenter d'explorer. A l'origine, le martinisme puise ses inspirations dans plusieurs courants ésotériques, pourrait-on dire, qui l'ont précédé. C'est là que nous allons voir notamment les influences de la Rose-Croix, mais également les syncrétismes qui vont se faire avec la franc-maçonnerie. Ce qui nous amènera à nous intéresser à un troisième personnage appelé Jean-Baptiste Wilhermose, qui sera à l'origine d'un des rites maçonniques les plus connus. Le martinisme va laisser une empreinte relativement importante dans tous les courants ésotériques au 19e siècle. Et nous allons voir qu'il va tomber progressivement dans l'oubli et plus tard ressusciter sous la houlette d'autres occultistes, à savoir comme Gérard Ancause, plus connu sous le nom de Papus, et plus tard Joséphine Péladan. Générique 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 Nous commençons notre voyage, Générique 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 5e et 6e degrés en réalité ces trois degrés n'existaient pas à l'époque de martinez dans les chevaliers maçons élu cohen de l'univers ces trois degrés associés initiés supérieurs inconnus n'existaient pas nous passions directement à l'époque au porche alors au porche c'est si vous voulez l'entrée de l'espace sacré il y aura trois degrés qui s'appelle donc l'apprenti cohen ou l'apprenti prêtre si vous préférez le compagnon cohen et le maître élu cohen ou le maître prêtre ensuite il ya l'ordre intérieur donc le grand maître élu cohen ou le grand architecte le grand élu de zoro babel ou le chevalier d'orient alors juste pour quelques informations et quelques informations historiques grand élu de zoro babel zoro babel était un personnage biblique qui serait l'architecte du deuxième temple de salomon je rappelle que le temple de salomon est censé avoir été détruit par les armées babyloniennes et sera reconstruit plus tard par un architecte qui s'appelle zoro babel est donc grand élu de zoro babel et chevalier d'orient ça ça nous renvoie aux croisades au chevalier de l'ordre du temple ou éventuellement de l'hôpital qui est un grand classique à cette époque il était très courant de retrouver des grades de chevalerie dans les rituels maçonniques et ensuite nous trouvons donc le commandeur d'orient ou l'apprenti réau croix alors ça c'est un grade préparatoire pour le dernier donc la classe secrète qui n'était pas secrète à l'époque de martinez qui est secrète dans les ordres martinistes modernes mais qui ne l'était pas à l'époque alors réau croix ça nous fait évidemment penser au titre de chevalier rose croix qu'on va retrouver donc bien sûr dans les fraternités rosicruciennes également dans certains autres rites maçonniques par la suite c'est à dire que le titre de réau croix ou de rose croix n'existait pas spécifiquement dans n'existait pas spécifiquement dans la maçonnerie à cette époque on va retrouver des grades comme chevalier de l'aigle ou chevalier de l'aigle blanc chevalier de l'aigle noir ou tout un tas d'autres choses mais le titre chevalier rose croix qui prendra parfois aussi le titre de chevalier de l'aigle dans certains rites sera vraiment inventé par martinès dans dans son son organisation donc des chevaliers maçons élus cohen alors maintenant il faut nous intéresser au traité de réintégration des âmes alors c'est un texte qui sera écrit sensiblement entre mille entre 1771 et 1772 en fait il sera écrit par louis claude de saint martin donc qui sera le secrétaire de martinez de pasquali même si c'est la pensée de martinez qui sera dans ce texte mais néanmoins ce n'est pas lui qui l'écrit directement alors le traité de réintégration des âmes a pour but de présenter en fait la cosmogonie où l'explication du fonctionnement de l'univers vu par martinez alors pour tenter de faire simple dans la tradition chrétienne il y a à l'origine dieu et ce créateur va comme son nom l'indique créer des créatures il va créer les anges il va créer les hommes il va créer adam et eve etc tout ça il va créer le ciel la terre enfin tout ce que vous voulez alors pensée de martinez il ya une variante il ya toujours un dieu omnipotent si vous préférez néanmoins ces créatures les anges et les hommes ne sont pas créés par lui mais sont émanés de lui c'est donc une émanation et non pas une création ensuite va intervenir la chute des anges donc il y aura le péché de lucifer lucifer par orgueil veut dépasser le créateur et 20 cela va engendrer avec les rebelles la chute des anges toujours dans la pensée de martinez de pasquali plus tard dieu va donner vie aux hommes par émanation c'est donc une partie de lui même qui devient l'homme et là vous comprenez la logique de martinez l'homme n'est pas une créature de dieu il est une partie de dieu puisqu'il est émané directement de lui alors ces hommes se retrouvent dans le jardin d'adènes et ont pour but de réparer la faute originelle des anges mais l'homme va lui aussi péché péché avec l'épisode de l'arbre de la connaissance du bien du mal etc tout ça et l'homme lui même aussi va se retrouver précipité dans la matière entendez moi bien dans la pensée toujours de martinez de pasquali dans le traité de réintégration des êtres toutes les créatures d'origine aussi bien dieu et ses créatures émanées les anges et les hommes sont des créatures qui n'appartiennent pas au monde matériel mais au monde spirituel pourrait-on dire ce n'est que par la faute le péché originel aussi bien des anges que des hommes que nous entrons de la manière que nous retrouvons que nous allons posséder un co une forme corporelle et depuis lors le but des hommes est de retrouver leur état divin de retrouver leur origine divine ce qu'on appelle enfin ce que martinez appelle la réintégration dans la nature primitive de l'homme dans la cosmogonie de martinez de pasquali le monde matériel et les corps humains ne sont pas à l'origine une volonté divine mais seulement une conséquence de la chute de l'homme les corps humains et par extension tout le monde matériel devient de ce fait une prison un lieu de décadence et de perversion un endroit corrompu de ce fait il n'y a pas l'espoir dans la pensée de martinez d'une résurrection corporelle d'une béatification corporelle de la matière il n'y a aucune spiritualité dans la matière dans la cosmogonie de martinez le salut la réparation divine interviendra sur le plan spirituel sur le plan pneumatique éventuellement mais absolument pas dans ce monde matériel qui est condamné à la disparition voilà en gros pour faire simple la pensée du traité de réintégration des âmes le but étant une réconciliation ou une réintégration avec le divin il nous faut également toucher quelques mots des relations entre les chevaliers maçons et lucoen et la franc maçonnerie alors comme nous l'avons vu il est évident que les chevaliers maçons et lucoen de l'univers inventé par martinez de pasquali forment ce qu'on appelle une loge de haut grade maçonnique mais pour exister elle avait besoin d'une loge bleue c'est à dire des trois premiers grades apprentis compagnons et maîtres or la franc maçonnerie commençait à se structurer dans l'état français avec ce qu'on appelle les obédiences il y avait tout un tas de petites loges et qui seront sous la direction d'une instance globale qu'on appelle une obédience et progressivement ces mêmes obédiences vont vouloir reprendre le contrôle de leur loge et vont éjecter si l'on peut dire martinez de pasquali qui va se retrouver sans l'appareil maçonnique afin de développer sa société des maçons et lucoen alors quand martinez va va partir de france pour rejoindre saint domingue où il va mourir en l'occurrence son son ordre des chevaliers maçons et lucoen de l'univers va progressivement tomber dans l'oubli au point de quasiment disparaître vu que les obédiences maçonniques avaient repris le contrôle des loges bleues ils vont y réimplanter d'autres systèmes de haut grade mais celui de martinez n'était qu'un système parmi tant d'autres et aura une existence relativement précaire au point de disparaître avant l'avènement du 19e siècle néanmoins il va survivre d'une autre façon et cela nous amène à la deuxième partie nous allons étudier un personnage qui s'appelle jean baptiste villermoz alors qui est il nous allons voir l'héritage de martinez pasquali la nouvelle franc maçonnerie de jean baptiste villermoz et la naissance du régime écossais rectifié alors ce sujet va nous éloigner quelques instants du martinisme mais c'est pour bien comprendre que les ramifications de la pensée de martinez vont se retrouver dans de nombreux domaines alors tout d'abord il va falloir étudier qui était jean baptiste villermoz très rapidement il est né en 1730 dans la ville de lyon il sera issu d'une famille bourgeoise et sera un commerçant principalement en soirée en tissu un représentant de commerce pourrait-on dire qui se déplaçait dans toutes les grandes places commerciales de l'europe principalement à toulouse bordeaux paris strasbourg mais également en allemagne il sera initié à la franc maçonnerie à l'âge de 20 ans en 1750 ce qu'il était relativement jeune mais classique à cette époque il est important de préciser également que jean baptiste villermoz était un chrétien un chrétien pratiquant et convaincu pourrait-on dire ce n'est pas du tout un athée ou un ou un personnage anticlérical absolument c'était absolument le contraire donc il va poursuivre son son évolution et va s'intéresser donc il va s'initier à de nombreux rituels maçonniques et accéder enfin acquérir de nombreux hauts grades au cours de son histoire néanmoins il sera relativement déçu car il va trouver que c'est ces traditions manquent de spiritualité il faut prendre en compte qu'à cette époque en france les milieux maçonniques étaient surtout des cercles sociaux qui se réunissaient afin de parler politique philosophie de problèmes du monde de de tous les grands courants illuministes encore une fois de cette époque mais pas forcément toujours porté sur la spiritualité c'est ainsi que jean baptiste villermoz va s'intéresser à la doctrine de martinez de pasquali il sera tini ici enfin il va rencontrer 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 martinez et sera initié en 1767 et sera fait entrera donc dans les chevaliers maçons et du cohen de l'univers un an plus tard il acquérera le titre suprême donc de réaux croix donc le grade suprême du système maçonnique ou paramasonique de martinez de pasquali mais jean baptiste villermoz de ne va pas s'arrêter là il va également s'intéresser encore une fois à la franc maçonnerie pourquoi parce que le système de maçonnerie enfin le système paramasonique de martinez lui convient mais néanmoins il cherche une structure réellement ordonnée et complète c'est ainsi qu'il va s'intéresser à la franc maçonnerie allemande et notamment la stricte observance templière alors jean baptiste villermoz va s'intéresser à cette franc maçonnerie allemande pour son côté structuré en france comme nous l'avons vu c'était relativement décadent cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des gens qui travaillaient à certaines spiritualités mais néanmoins il va trouver dans cette franc maçonnerie allemande et la stricte observance templière quelque chose de plus sérieux à son niveau la stricte observance avait pour eux pour pour ambition enfin déjà elle se réclamait comme l'héritière les successeurs de l'ordre du temple qui avait disparu au 14e siècle et avait pour but de restaurer l'ordre du tente de le réveiller et de lui rendre ses possessions historiques pourrait-on dire donc c'était un projet à la fois spirituel mais à la fois politique ce qui n'était pas forcément l'objectif de jean baptiste villermoz et d'ailleurs ce qui expliquera la scission par la suite alors jean baptiste villermoz donc s'intéresse à la franc maçonnerie allemande mais également à la franc maçonnerie française et à la doctrine de martinez de pasquali et c'est ainsi qu'il va créer une sorte de syncrétisme entre ces trois courants il va passer plusieurs années à essayer de créer le lien de donner une nouvelle structure et cela va se matérialiser en 1778 avec le couvent des gaules le convent des gaules une sorte de réunion de des grandes instances maçonniques dans la ville de lyon où il va établir un nouveau système maçonnique avec le titre suprême donc de chevalier bienfaisant de la cité sainte donc il reprend le principe de chevalier templier mais sans lui donner le nom afin de mettre en avant cet héritage spirituel mais non pas un héritage temporel pourrait-on dire donc cela va aboutir à un autre couvent en 1782 qui est le couvent de willemsbad qui avait pour but de réformer la stricte observance templière la franc maçonnerie allemande était sur le déclin et villermoz va tenter lui donner un nouveau souffle en intégrant les préceptes de martinez de pasquali dans cette nouvelle franc maçonnerie il y aura une scission c'est à dire en allemagne la stricte observance templière va continuer sur ses acquis précédents alors qu'en france cela va donner naissance à un nouveau système qu'on appelle le régime écossais rectifié qui est une sorte de syncrétisme encore une fois entre la pensée de martinez de pasquali et des chevaliers maçons et du cohen et de la stricte observance templière en allemagne mais également de la franc maçonnerie française de l'époque qu'on appelle habituellement le rite des modernes il serait trop long de développer tous les différents rituels maçonniques qui existent au 18e siècle et notamment la guerre entre les anciens et les modernes ce qui fera l'objet d'une prochaine émission de la série des sociétés secrètes qui prendra le nom de l'histoire de la franc maçonnerie à ce stade de l'histoire nous ne parlons toujours pas de martinisme en réalité la pensée de martinez de pasquali porte un autre nom qu'on appelle le martinésisme et ce cette pensée va avoir une influence notable dans la gestation de la pensée donc de jean baptiste villermoz et la naissance du régime écossais rectifié qui est un rite maçonnique toujours pratiqué de nos jours mais qu'en est-il alors du martinisme au tout début de cette émission je vous ai cité deux personnages joachim martinez de pasquali qui a donné naissance au martinisme une pensée donc issue de ce traité de réintégration des êtres qui a pourvu de parler de l'émanation des hommes et de cette réintégration de ce retour de l'homme à l'état divin via la pratique de la théorie mais c'est là que va intervenir notre deuxième personnage louis claude de saint martin qui sera le véritable successeur de martinez de pasquali alors nous entrons vraiment dans le vif du sujet qui était louis claude de saint martin nous allons voir qu'il était donc le successeur spirituel de martinez ensuite nous allons voir l'apport de la pensée de jacob boom et puis nous parlerons de la quintessence de tous les écrits de louis claude de saint martin qui est mieux connu en fait sous le nom du philosophe inconnu alors tout d'abord qui était louis claude de saint martin il est né en 1743 dans la ville d'amboise et a fait des études d'avocats tout d'abord précisons que c'était un homme de petite noblesse est donc prédestiné à une grande carrière dans ses fonctions de notables et d'avocats mais néanmoins l'avenir qui s'offrait à lui ne lui convenait pas vraiment c'est un homme qui avait d'autres objectifs et notamment qui a développé très jeune un véritable goût pour l'ésotérisme et pour une certaine quête spirituelle c'est ainsi qu'il va décider de s'engager dans l'armée il va intégrer un régiment dans la ville de foie le but étant que l'armée de cette époque offrait beaucoup de temps libre et il comptait en fait utiliser ce cette large part de temps afin de pouvoir poursuivre ses études de la spiritualité et de l'ésotérisme c'est ainsi que tout naturellement faisant ses premiers pas dans dans le temps dans sa recherche il va tomber sur des personnes qui avaient connaissance du système donc de martinez de pasquali des chevaliers maçons et lucoen de l'univers il sera initié à ce système martineziste à partir de 1765 il va rapidement gravir les échelons rapidement devenir un personnage qu'on pourrait dire important dans ce système ésotérique et au point qu'il va qu'il sera présenté à martinez lui-même la relation va très rapidement bien passé entre les deux hommes une véritable complicité va s'installer ce qui fait qu'en 1771 louis claude de saint martin va quitter l'armée et devient le secrétaire personnel de martinez de pasquali c'est ainsi que toutes les correspondances que nous connaissons de martinez tous ces textes tout ce qui sera écrit de martinez sera en réalité écrit par lui claude de saint martin on peut dire donc que saint martin est totalement imprégné de la pensée de martinez mais évidemment les dialogues entre les deux hommes nous laissent à supposer que la pensée de saint martin naissante a pu en partie influencer martinez de pasquali modestement bien entendu la relation de maître à disciple de cette époque explique quand même le sens de diffusion alors louis claude de saint martin sera on va dire le grand protégé de martinez et lorsque que joachim martinez de pasquali va devoir quitter la france il laisse les chevalions les chevaliers maçons et lucolènes de l'univers dans un état précaire il y aura des successeurs à la titre au titre de grand maître point on dire de cet ordre mais néanmoins il va quand même commencer à sombrer progressivement dans l'oubli c'est ainsi que louis claude de saint martin n'avait pas encore à ce stade atteint le grade suprême de reaucroix il était encore dans les étapes intermédiaires c'est jean baptiste pilermoz à lyon qui va inviter saint martin à lui afin de pouvoir continuer l'oeuvre de martinez de pasquali afin de réfléchir ensemble à l'avenir qu'il fallait donner qu'il fallait donner au traité de la réintégration des êtres donc entre 72 et 74 et 76 en même oui entre 72 et 76 lui claude de saint martin au tout début donc va être initié ré au croix afin de pouvoir participer avec villermoz et les autres les autres disciples de martinez bien sûr pendant ce qu'on appelle les leçons de lyon afin de réformer la doctrine de martinez de martinez donc nous connaissons le destin que va prendre villermoz c'est à dire que ce groupe d'études et de recherches va aboutir en 78 au convent des gaules et la création progressive du nouveau système maçonnique de villermoz donc le régime écossais rectifié qui reprend les pensées de martinez de pasquali et la stricte observance templière mais auquel oui claude de saint martin va participer par contre ce qui est intéressant c'est qu'après avoir lui-même donc saint martin lui-même adhéré au régime écossais rectifié il va s'en éloigner progressivement il aura une certaine défiance envers la maçonnerie qu'il va en fait il va il va arrêter on va dire de pratiquer la maçonnerie pour se concentrer à des études uniquement spirituel mais sans organisation rituel pourrait-on dire c'est à partir de il va comment enfin il va poursuivre son cheminement en solitaire si si l'on peut dire donc il va écrire un de nombreux livres en progressivement il va écrire des traités des traités qui reprennent cette base de martinez avec ce traité de réintégration des âmes où il va développer cette ce système contemplatif de recherche du divin et surtout de régénération de restauration de l'homme dans sa nature divine mais cela va aboutir à un changement principal à partir de 88 donc louis claude de saint martin en 1788 va s'intéresser ou du moins il va découvrir la pensée d'un philosophe allemand du 16e siècle qui s'appelle jacob baume alors jacob baume était un philosophe un philosophe mais également un théologien catholique chrétien catholique c'est peut-être un grand mot il n'était pas il n'était pas forcément catholique ni même protestant mais en tout dans tous les cas il était chrétien il va établir en fait une doctrine qui avait pour but de rechercher le divin en soi sans intermédiaire donc ce qui le rapproche d'une certaine façon de la pensée de martinez basquali jacob baume développe lui aussi une sorte de cosmogonie personnelle cette fois ci dieu a créé le mal d'une certaine façon sous la forme d'une sorte d'abysse c'est là qu'il va y précipiter le premier ange déchu qui avait péché par orgueil ensuite dieu créa l'homme afin d'être le geôlier des forces du mal mais l'homme par l'entremise de satan va être tenté et va chuter à son tour ce qui est intéressant de la dans la pensée de jacob baume c'est que l'homme est sujet aussi bien aux forces divines du créateur mais également aux forces maléfiques qui sont là pour le tenter afin qu'il puisse supporter cette tentation afin de retourner au divin donc nous retrouvons une similitude entre la pensée de martinez et la pensée de baume avec cette idée de réintégration néanmoins là où il ya quelques différences c'est que jacob baume n'utilise pas la forme rituelle ni la théurgie mais utilise la gnose ou plus précisément le gnosticisme pour jacob baume c'est l'accès à la connaissance sous ses formes multiples qui permet la quintessence de l'homme est également par l'entremise de la sagesse ou de la pistis sophia on voit vraiment un courant de filiation entre la pensée des gnostiques des premiers temps et la philosophie de jacob baume qui s'explique par la redécouverte des textes de la renaissance on remarque également que peu me reprend les travaux précédents de parallèle s afin d'établir sa nouvelle gnose ou du moins sa nouvelle théogonie c'est ainsi que le salut divin ne s'obtiendra pas par des rituels mais par la compréhension de la nature divine ce qui aboutira à la seconde naissance la première naissance c'est la chute dans la matière la corporation et la deuxième naissance c'est le moment où l'on retrouve son corps de gloire son corps de lumière qui n'est pas séparé du corps physique mais dont la relation est rompu c'est donc la seconde naissance à l'état divin c'est du moins ce que propose jacob baume par l'accès à la connaissance et le réveil des forces mystiques en l'homme donc louis claude de saint martin va traduire de l'allemand les oeuvres de jacob baume et de là il va lui même faire une synthèse entre la doctrine et la philosophie de jacob baume et la doctrine de martinez de pascuali c'est ainsi qu'il va abandonner la pratique de la théurgie pour se concentrer avec une vision contemplative de la recherche du divin à ce stade il conserve l'idée cosmogonique de martinez de pascuali avec l'idée de cet homme qui a été déchu de sa nature divine qui a chuté de son de son siège de son siège de lumière si l'on peut dire et qui a pour but donc de se régénérer de se restaurer de se réconcilier avec sa part divine de revenir à son état primitif nous pourrions résumer la pensée de lui claude de saint martin de cette façon qui est une synthèse entre la pensée de martinez et de jacob baume dans un premier temps au temps cosmogonique l'homme a été émané du créateur attention il n'a pas été créé il est une partie du divin et donc de ce fait il est divin lui-même mais néanmoins via le péché original l'homme s'est retrouvé déchu de son statut et relégué dans un corps de matière coupé de son corps divin si l'on peut dire qui est présent lui mais dont il n'a plus de contact direct il y a une séparation mais en plus il y a une mésentente entre le monde humain et le monde divin néanmoins l'avènement du christ et donc de la religion chrétienne a pourrait-on dire réconcilié les forces humaines et les forces divines c'est pour cela encore une fois que saint martin est bel et bien chrétien certes pas catholique ni protestant mais néanmoins il croit en le message divin de jésus-christ en tant que réconciliateur entre les hommes et dieu c'est ensuite le travail de l'homme qui intervient individuellement via la pratique de la contemplation via la pratique de la méditation via la pratique de la recherche ou de la quête gnostique et de l'entremise de la sophia de la sagesse l'homme a pour but de réintégrer son corps de gloire de réintégrer son statut divin non pas sous une forme corporelle puisque tous les hommes sont condamnés à la mort mais néanmoins d'obtenir par cette immortalité de l'âme le retour sur l'état divin l'état de grâce or de la corruption de la matière et surtout c'est l'arrêt de la pratique de la théurgie l'on peut dire que c'est la véritable naissance du martinisme tout ce qui s'est déroulé préalablement avec joachim martinez de pasquali prendrait le nom de martinésisme il faut bien évidemment prendre en compte que le martinisme créé par louis claude de saint martin puis une grande part de ses origines et de ses traditions dans les courants précédents c'est à dire notamment du martinésisme de martinez de pasquali louis claude de saint martin aura une véritable influence dans les courants ésotériques et spiritualistes de cette fin du 18e siècle et du début du 19e siècle il va mourir en 1803 relativement jeune si l'on peut dire mais non moins aura une influence vraiment notable il était connu dans les salons parisiens sous le nom du philosophe inconnu du reste de sa vie il restera toujours en bon terme en bonne relation avec le régime écossais rectifié de jean baptiste villermoz mais ainsi également qu'avec tous les autres successeurs tous les autres disciples de martinez de pasquali et il est évident que même si louis claude de saint martin s'est éloigné de la franc-maçonnerie il y aura une véritable influence du philosophe inconnu sur tous ces autres personnages donc le martinisme la pensée la matrice de la pensée de louis claude de saint martin aura représente réellement une 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 marche essentielle de l'évolution de l'ésotérisme occidental en ce tout début de 19e siècle c'est ainsi que nous allons pouvoir aborder la partie suivante avec l'héritage du martinisme pensé en partie par louis claude de saint martin alors celle ça nous amène cette fois ci directement à la fin à la fin du 19e siècle avec d'étranges personnages notamment papus mieux connu sous le nom de gérard en cause nous allons donc étudier l'histoire de papus mais également les différences entre le martinisme et le martinésisme nous parlons également d'un étrange personnage qui était joséphine pelladant et la rose croix le martinisme dans la tourmente sa quasi disparition à une époque et sa renaissance la renaissance à la fois du martinisme mais du martinésisme aussi avec robert en belin au cours du 20e siècle alors tout d'abord quelques mots sur gérard en cause excusez-moi préalablement nous allons juste toucher quelques mots quand louis claude de saint martin va mourir sa philosophie sa pensée aura influencé de nombreuses personnes c'est la naissance du martinisme mais néanmoins il n'existe pas à ce stade d'ordre martinisme louis claude de saint martin n'a jamais créé une quelconque société secrète ou discrète ni aucune organisation sa pensée n'a été que via enfin ne s'est transmise que par ses livres éventuellement son enseignement de personne à personne ou dans les salons parisiens mais à aucun moment il n'a jamais créé d'organisation ce n'est que bien plus tard à la fin du 19e siècle longtemps après sa mort que sa pensée va se matérialiser sous la forme de sociétés à caractère ésotérique revenons donc à l'histoire de papus gérard en cause lui-même est né en 1865 à corogne en espagne et il va il va vraiment fréquenter tous les milieux occultes du 19e siècle alors il va adhérer à la théosophie de helena blavatsky en 1887 mais il va également être le fondateur ou le co fondateur plus précisément en 1888 de l'ordre cabalistique de la rose croix avec notamment stanislas de guaita et de d'autres personnages donc il a étudié longuement les théories ésotériques de éliphas lévi un homme qu'ils avaient précédé depuis quelques temps donc il est membre de la théosophie il va s'en éloigner par la suite il rejoint l'ordre cabalistique de la rose croix enfin il fond de l'ordre l'ordre cabalistique de la rose croix il va même intégrer quelques temps l'ordre de l'ordre l'ordre hermétique de l'aube dorée mieux connu sous le nom de golden dawn où a fait partie notamment alistair crawley il va toujours intégrer ses cercles occultes puis les quittés au bout de quelques temps etc tout ça il sera le fondateur par contre cette fois ci de l'ordre martiniste car malgré toutes les pérégrinations occultes de papus ce dernier ne semble pas y trouver son compte puisque il crée des mouvements il intègre certains il s'éloigne de ses mouvements mais c'est vraiment la découverte des livres et de la pensée de louis claude de saint martin qui va faire évoluer sa pensée et va le pousser à créer l'ordre martiniste néanmoins il ne va pas le bâtir à partir de rien il va le créer au sein de l'ordre cabalistique de la rose croix qui fait figure de loge bleue à l'instar des sociétés maçonniques c'est ainsi que l'ordre martiniste créé par papus devient une sorte de système de haut grade si l'on peut dire de ce fait nous ne retrouverons pas les premiers grades que nous trouvions chez martinez à savoir apprentis compagnons et maîtres maçons qui appartiennent à maçonnerie mais inversement pour remplacer ces trois premiers degrés papus va créer l'associé l'initié et le supérieur inconnu donc le nouveau système devient une sorte de cercle intérieur de l'ordre cabalistique de la rose croix et l'on voit bien que papus ne s'est pas seulement inspiré de louis claude de saint martin mais également de joachim martinez de pasquali et des chevaliers maçons et lucohen de l'univers l'on peut d'ailleurs préciser que l'ordre cabalistique de la rose croix fondé par papus et stanislas de guetta intégrerait tout à fait les pratiques magiques et plus précisément de haute magie à savoir la théurgie l'on peut dire de ce fait que c'est à cause ou grâce à papus que le terme martiniste va englober les deux traditions de louis claude mais également de joachim martinez de pasquali alors il faut préciser aussi que gérard en cause a fait partie également de nombreuses sociétés maçonniques il a fait partie également de lordo templis orientis loto il a fait partie également de tous les courants égyptiens de la franc maçonnerie avec le rite de memphis israïm etc tout ça donc voilà papus est vraiment un peu comme son nom l'indique une sorte de pape de l'occultisme et des sociétés ésotériques qui sera d'ailleurs vivement critiqué à son époque pour son côté trop occultiste au sein de la franc maçonnerie notamment lors de l'époque de l'époque de séparation entre les courants maçonniques spiritualistes et les courants maçonniques plutôt plutôt laïque plutôt athée pourrait-on dire qui se matérialise à cette fin de 19e siècle donc papus gérard en cause va créer l'ordre martiniste sur la pensée de saint martin cependant en y intégrant tout le bagage occultiste qu'il possédait c'est ainsi qu'on ne va pas retrouver un copier coller de la pensée de saint martin dans l'ordre martiniste il y a une inspiration certaine mais néanmoins il va en prendre ses distances sur de nombreux de nombreux côtés alors gérard en cause pas plus va mourir en 1916 et l'ordre martiniste ne va pas pas réellement lui survivre c'est à dire qu'il va il va s'étioler il va se scinder il y aura de nombreux scissions et de nombreux courants à partir de ce moment là ce tout début de 20e siècle il n'y a plus un ordre martiniste mais il y en a 10 ou peut-être 15 qui vont prendre des ramifications extrêmement complexes et parfois mélangés c'est à dire qu'on se retrouve avec des coups des ordres martinistes des sociétés maçonniques mais également des sociétés rosicruciennes et parfois tout ceci est mélangé voire même avec des syncrétismes dans tous les cas c'est une période on va dire très compliqué de l'ésotérisme alors faisons la distinction un petit peu entre martinisme et martinésisme les deux sont très proches et en même temps sont fondamentalement éloignés le martinésisme c'est la pensée de martinez de pasquali c'est le traité de réintégration des êtres c'est l'idée d'une émanation des créatures c'est à dire l'homme est émané du divin mais n'est pas créé par le divin ce qui renvoie à la nature divine de l'homme ça c'est très important dans le martinésisme l'homme est un dieu mais un dieu déchu un dieu qui a perdu son rang et le but du travail du martinésisme consiste à retrouver cet état divin par une pratique magique une pratique magique la théurgie mais également par des rituels avec des degrés d'élévation que l'on retrouve dans le cheminement donc des chevaliers maçons élu cohen de l'univers de martinez de pasquali le éclos de saint martin développe le martinisme qui reprend les idées de l'émanation divine qui reprend l'idée de réintégration c'est à dire de retrouver le statut divin de retrouver cette cette nature divine qui sommeille en nous mais si ce n'est qu'il abandonne toute pratique magique toute pratique rituelle théurgique et ça c'est fondamental et il se trouve que la plupart des ordres martinistes qui sont inspirés de la pensée de saint martin reprennent tout à fait les pensées philosophiques de saint martin mais néanmoins vont y inclure des pratiques rituelles et parfois même théurgique alors on va retrouver par exemple joséphane pelladant alors joséphane pelladant est également un étrange personnage il est né en 1858 il va participer à la fondation de l'ordre cabalistique de la rose croix avec stanislas de guaita et papus gérard en cause mais très rapidement il va il va s'en éloigner il va se scinder enfin il va faire une session avec cet ordre pour fonder en 91 1891 l'ordre de la rose croix et du temple du graal alors la distinction principale entre les deux c'est que l'ordre cabalistique de stanislas de guaita et papus se voulait réellement à caractère très ésotérique très occultiste avec une pratique rituelle rituel incantatoire donc théurgique donc l'on pourrait dire si l'on s'amusait à quelques 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 syncrétisme intellectuel l'on pourrait dire que l'ordre cabalistique de stanislas de guaita et papus est beaucoup plus proche de la pensée du martinésisme avec une quête pour l'homme de retrouver son statut divin mais également par la pratique magique rituel alors qu'inversement péladan avec son temple son son ordre de la rose croix et du temple du graal était beaucoup plus proche de la religion chrétienne et bannissaient toute forme magique toute forme rituel si l'on peut dire qui il rechercher plutôt la quintessence du divin dans la pratique de l'art dans la peinture dans la musique dans la littérature etc tout ça donc d'une certaine façon l'on pourrait dire que joséphane péladan était plus proche de la pensée de saint martin et donc du martinisme alors bon je vous fais des associations qui me semblent pertinentes bien évidemment vous êtes libre de ne pas les partager mais c'est ce qui me semble cohérent au vu des personnages alors le le martinisme les ordres martinis vont sombrer dans la tourmente avec après la première guerre mondiale des périodes des périodes on va dire avec la séparation de l'église et de l'état une certaine sécularisation de la société c'est s'est enclenché en france et il est vrai que de nombreux courants spiritualistes se sont vus un petit peu relégués à l'état à l'égard de pratiques un petit peu archaïques alors certes la spiritualité est en baisse sur le territoire français mais n'est moi il faut aussi prendre en compte que c'est l'époque de rené guénon c'est l'époque d'os wall c'est l'époque des plus grands penseurs de l'ésotérisme du 20e siècle l'avènement de la deuxième guerre mondiale va quasiment mettre sonné la fin des courants ésotériques c'est à dire aussi bien maçonnique rosicruciens que martinistes puisqu'ils seront persécutés par les nazis est littéralement interdit mais cela ne va pas empêcher robert en belin donc robert en plein née en 1907 à paris de s'initier à la franc maçonnerie juste avant la guerre en 1939 et même de réveiller des courants ésotériques de réveiller des courants ésotériques pendant la deuxième guerre mondiale donc en 1942 robert en plein ainsi que certains de ses condisciples vont symboliquement réveiller l'ordre disparu des chevalions des chevaliers maçons et lucohennes de l'univers de martinez de pasquali alors ce sera un auteur prolifique il va écrire de nombreux textes aussi bien sur saint martin aussi bien sur martiniste aussi bien sur les différents rituels maçonniques etc tout ça pour mourir en 1997 mais ce qui est intéressant c'est qu'à ce stade de l'histoire il existe de nombreux courants des ordres martinistes qui ont failli disparaître mais qui ont été réveillés après la seconde guerre mondiale mais on se retrouve également avec une renaissance directe du martinésisme avec robert en belin qui va encore une fois réveiller cet ordre disparu des des chevalions chevaliers maçons et lucohennes de l'univers aujourd'hui au 21e siècle le terme de martinisme peut s'accoler à quatre traditions qui sont parfois bien différentes entre elles la première issue de joachim martinez de pasquali la deuxième issue de louis claude de saint martin la troisième issue du courant wilhermosien qui va donner naissance au régime écossais rectifié et le dernier celui de l'ordre martinisme de papus qui est beaucoup plus tourné vers l'occultisme maintenant il nous faut revenir un petit peu dans les passés d'où est née la philosophie de martinez de pasquali et par extension celle de louis claude de saint martin et pour cela il va nous falloir déjà essayer de comprendre un petit peu les ramifications entre les influences mutuelles rosicrucienne maçonnique martiniste et martinésiste alors je partage le document et nous allons voir un petit graphique alors préalablement au tout départ nous avons la rose croix la rose croix donc est née au moment de la publication des trois manifestes de la rose croix donc la fama fraternitatis confession fraternitatis et les noces chimiques de christian rosencrux au tout début du 17e siècle plus tard la franc maçonnerie qui existait peut-être déjà préalablement mais se structure avec les premières loges que l'on peut identifier au milieu du 17e siècle et s'organise en obédience à partir du début du 18e siècle ces deux courants aussi bien rosicruciens et maçonniques auront une influence sur le martinésisme la pensée de martinez de pasquali et les chevaliers maçons élus cohen de l'univers pourquoi et bien tout simplement parce que martinez de pasquali s'est dans tous les cas appuyé sur une structure maçonnique celle je vous rappelle des loges bleues apprentis compagnons maîtres mais intégrer un corpus de haut grade ce qu'on pourrait appeler de l'écosisme mais qui est très proche de la philosophie rosicrucienne d'ailleurs le titre de réau croix nous fait quand même relativement pensé à rose croix il est évident qu'il y a une proximité de penser donc deux influences pour le martinésisme joachim martinez de pasquali aura une influence notable sur deux personnages louis claude de saint martin et jean baptiste villermoz mais villermoz lui-même sera influencé par la franc maçonnerie et notamment par la stricte observance templière franc maçonnerie allemande qui se veut l'héritière de l'ordre du temple du moins symboliquement donc le régime écossais rectifié de villermoz est né à la fois de la stricte observance templière qui puis ses origines dans la franc maçonnerie française et anglaise mais également dans la pensée de martinez de pasquali les chevaliers maçons élus cohen de l'univers et nous supposons des influences de louis claude de saint martin lorsque lors de la rédaction donc des leçons de lyon donc c'est une triple influence pour villermoz de son côté louis claude de saint martin sera également influencé par martinez de pasquali mais va influencer de lui même par la suite les ordres martinistes notamment celui de papus et lui même va influencer les ordres martinistes plus récents comme celui des élus cohen ressuscité peut-on dire de robert amblin mais il est important de noter que robert amblin est lui même influencé par les les régimes maçonniques de villermoz donc le régime écossais rectifié donc voyez que c'est bien des influences mutuelles dans tous les sens qui composent cette histoire nous avons d'un côté la franc maçonnerie avec une structure plusieurs rituels etc tout ça et qui parfois vont inclure les pensées du martinisme ou du martinisme dans ces systèmes de haut grade nous avons du côté de la rose roi vous avez la mort donc plus connue des associations rosicruciennes actuelles qui est née au tout début du 20e siècle et bien elle va inclure les pensées du martinisme dans ces systèmes incluant même des degrés d'évolution martinisme ou martinisme en toute logique dans sa structure alors il est important de préciser par contre que la plupart des courants martinistes modernes s'appuient sur des systèmes maçonniques ou rosicruciens mais vont mettre en pratique la théurgie donc une pratique magique ésotérique et occulte ce qui était pour le coup éloigné de la pensée de lui claude de saint martin c'est donc un véritable melting pot très complexe de ce qu'est le martinisme retenez juste une chose ce qui me semble le plus essentiel le martinisme est issu de la pensée philosophique de lui claude de saint martin et de la conception cosmogonique de joachim martinez de pasquoli dans le traité de réintégration des âmes mais cela nous amène à une autre question d'où viennent ces pensées d'où est née la conception cosmogonique de martinez de pasquoli et bien c'est ce que nous allons tenter de voir à l'instant et bien cela nous fait penser à un héritage gnostique voyez vous il semble que cette notion d'émanation et non pas de création se retrouve dans des textes gnostiques qui nous sont connus datant des premiers et deuxième siècles de notre ère nous voyons par exemple que certaines pensées de martinez vont se retrouver dans des penseurs du premier siècle du deuxième siècle pardon comme comme valentin ou basilide d'alexandrie qui sont donc des sortes de prêtres gnostiques qui vont développer cette idée donc de l'émanation que l'homme serait une sorte de créature divine déchue déchue tombée sur terre et qu'il doit retrouver sa nature divine par tout un tas de pratiques rituelles ou non cela va dépendre des différents courants mais dans tous les cas on constate que les cénacles occultes des premiers siècles dans les courants gnostiques avaient déjà cette vision de la chute de l'état divin de cette perspective de retrouver l'état divin via la pistis sophia via la sagesse incarnée si vous préférez pour retrouver retrouver cette vie primitive cette nature primitive encore une là où là où les courants gnostiques vont dit différer en partie de la pensée de martinez c'est sur le rôle de dieu dire que dans les pensées gnostiques la chute de l'homme n'est pas de sa faute elle est due à un mauvais démurge à un mauvais dieu alors que dans la pensée de martinez l'homme est responsable de sa propre chute c'est la différence fondamentale entre les deux courants c'est d'ailleurs pour cela que l'on peut dire que martinez de pasquali et le claude de saint martin étaient des chrétiens pas forcément des catholiques ou des protestants encore une fois mais des chrétiens dans tous les cas la question que l'on peut se poser en revanche vu qu'il ya une réelle proximité entre la gnose chrétienne des premiers siècles et la pensée de martinez c'est comment martinez a pu le savoir y a t il une transmission car je vous rappelle que les évangiles gnostiques qui ont été retrouvés à nagamadi au début des années des années 50 1950 n'était pas connu du temps de martinez donc y'a-t-il vu que les textes n'étaient pas connus y'a-t-il une tradition une filiation qui s'est transmise dans des cénacles occultes ayant précédé martinez de pasquali et bien il est important de préciser que martinez lui même considérait qu'il était le détenteur d'une tradition précédente alors ceci est impossible à prouver une autre chose et ça ça nous remène au côté magique bien sûr de cette histoire martinez de pasquali considéré que par ses rituels théurgiques il entrait en connexion avec des entités des entités divines des anges par exemple et ce serait ces entités divines qui l'auraient indiqué qui lui aurait indiqué la marche à suivre pour établir sa doctrine donc ça nous amène aux côtés bien sûr de la croyance ceci est improuvable je suis incapable de vous prouver si martinez a réellement contacté les entités ou pas ça c'est impossible ça ne rentre pas dans le domaine de l'histoire mais de celui de la croyance ce qui est certain dans tous les cas c'est que magie ou non la pensée de martinez ressemble aux traditions ésotériques des premiers siècles nous pouvons suspecter une éventuelle survivance une éventuelle tradition qui se serait transmise dans des cénacles occultes ça nous amène aussi au livre d'énoch il est certain que le traité de réintégration des âmes reprend certains éléments que l'on va retrouver dans un texte apocryphe qui s'appelle le livre d'énoch qui n'appartient pas à la religion chrétienne mais qui appartient aux apocryphes aux textes pseudépigraphes comme on dit de la religion hébraïque il est possible que martinez épuisé une partie de sa doctrine dans le livre d'énoch ou du moins dans des dans des traditions ayant transmis ce savoir au cours des générations alors la théorie rapidement pour toucher un dernier mot puisque c'est le coeur même de la pensée de martinez cela consiste à pratiquer des actions dans le monde physique des actions rituels qui ont pour but d'avoir un effet dans le monde astral c'est à dire le monde invisible avec les entités et il est vrai que certains penseurs certains penseurs de la renaissance comme comme henri cornellius agrippa ou paracels ont développé des traités de magie et notamment de pratiques théurgiques qui suppose une influence de ces penseurs sur martinez de pasquali alors pour faire le cheminement et faire le lien vous allez comprendre agrippa paracels thomas campanella sont des penseurs de la renaissance qui ont parlé de ces pratiques théurgiques et nous savons que ces penseurs comme agrippa et paracels sont les principales influences de la rose croix du début du 17e siècle or l'utilisation des termes réaux croix et de nombreux éléments rosicruciens dans la pratique de martinez nous laisse à supposer qu'il y a une filiation directe entre la pensée rosicrucienne et la pensée de martinez qui en fait l'a inclus sur une architecture maçonnique à la suite de cela et bien nous avons deux courants qui se subdivisent d'un côté villermose qui lui va vraiment prendre la structure maçonnique au premier plan la considérer que la considérant comme primitive encore à la pensée de martinez et puis de l'autre côté nous avons saint martin qui lui va épurer la pratique magique dans la pensée de martinez pour arriver sur une doctrine contemplative et philosophique il me semble intéressant à ce stade de considérer que la doctrine globale du martinisme des nombreux courants dirons nous du martinisme soit sommairement une resurgence de la pensée gnostique des premiers temps nous retrouvons le principe de l'émanation du créateur la déchéance dans la matière et la volonté de se restaurer dans son état primitif dans son état divin et surtout de considérer que la matière est une chose fondamentalement perverse maléfique que c'est un endroit de damnation une sorte d'enfer là on pourra faire le parallèle avec la pensée notamment des cathares ou encore des bogomiles et surtout bien sûr des gnostiques des premiers temps alors la pensée du martinisme au sens global reprend sans nul doute la plupart des aspects de la gnose néanmoins ils ne font pas intervenir la notion du mauvais des murs c'est à dire du mauvais dieu qui serait responsable de la chute de l'homme dans les courants du martinisme l'homme est responsable de sa propre chute ayant cédé aux forces du mal si l'on peut dire alors que dans la gnose l'homme n'est pas responsable c'est dû à un mauvais dieu et le but est de se renecter au véritable monde divin qui se trouve au delà des forces maléfiques si vous préférez d'une certaine façon dans les deux cas aussi bien dans le martinisme que dans la gnose paléo chrétienne nous allons retrouver le contact de la sophia c'est à dire de la sagesse primitive qui est le guide ou l'accompagnant alors dans la vision saint martin il est évident que c'est pas la recherche de la connaissance la recherche de la gnose et donc le lien avec la sagesse primitive qui permet la qui permet la réintégration divine la seconde naissance comme l'aurait dit jacob boom alors que dans le courant du martinisme et bien c'est la pratique rituelle la pratique magique qui va permettre d'entrer en connexion avec des entités des entités sublimes des entités mystiques afin que soit révélé les grands secrets de l'univers pour arriver à cet état de réintégration donc l'objectif est le même mais la pratique est différente suivant les différents courants du martinisme je vous propose également une bibliographie avec certains ouvrages qui vont traiter abondamment du sujet aussi bien de martin de pasquali du martinisme de robert en belin etc tous les sujets que nous avons traités au cours de cette émission je vous rappelle d'ailleurs que ma vidéo est proposée dans un cadre de vulgarisation il n'a pas pour but d'entrer dans la technique et la précision du sujet pour cela 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 sera réservé dans des émissions privées plus techniques les académiens d'ailleurs à la fin du mois je propose une émission sur les traditions initiatiques les traditions rituel remontant donc autant de la proto histoire de la préhistoire des sociétés dites primitives et puis son évolution progressive jusqu'au passage des cultes mystériques égyptiens mésopotamiens puis grec et puis pour arriver jusqu'à donc dans cette émission donc de l'académia qui sera diffusée en fin du mois je vous offrirai un panel une visibilité pour comprendre les relations les proximités et les différences qui existaient entre les rites archaïques primitifs et les traditions ésotériques plus modernes et notamment le martin qui est un parfait exemple de la quintessence de l'ésotérisme occidental il n'est pas rare que l'on dise que il n'y a plus d'ésotérisme en occident que l'orient est le seul vecteur de l'ésotérisme et notamment via l'hindouisme et cela est totalement faux il existe de nombreuses traditions en occident qui puisent leurs origines dans un passé au moins aussi ancien que les traditions du védisme en inde bien sûr cela passe par les courants gnostiques cela passe par les cultes à mystères qui l'ont précédé et même par les traditions mythologiques égyptienne sumérienne mais même européenne comme avec les civilisations minoennes et autres que nous retrouvons en occident donc la tradition c'est un héritage avec des transformations et des modifications il est évident que les cultes à mystères de l'antiquité ne sont pas pratiqués de nos jours il y a des ajouts des transformations des pertes des redécouvertes etc tout un autre chose mais l'ésotérisme occidental n'a jamais disparu et existe de nos jours sous différents aspects multiformes qui n'ont rien à envier à l'orient dans tous les cas j'espère que vous aurez apprécié la découverte du martinisme et pensez à marquer en commentaire ce que vous en avez pensé si vous avez des idées cela est toujours intéressant pour la réflexion je vous invite également à partager et à liker la vidéo si elle vous a plu cela permet de faire découvrir la chaîne et pour ceux qui le souhaitent vous pouvez soutenir mon travail en allant sur le site tipeee un site de financement participatif qui vous permet en contrepartie d'avoir accès aux émissions privées plus techniques de l'académie ce mois ci diffusé en fin du mois d'août ça sera donc une émission sur les rites initiatiques au cours de l'histoire de la proto-histoire jusqu'à nouveau pour voir les connexions et les différences au cours du temps je vous rappelle si vous allez sur le site tipeee qu'il faut lors de votre type me préciser par message à quelle émission vous souhaitez accéder si vous ne me le précisez pas vous recevrez automatiquement la vidéo du mois en cours en l'occurrence ce mois ci sur les traditions et les rites initiatiques si vous me précisez par message il vous suffit de regarder un petit peu les différentes contreparties voir à quoi vous pouvez avoir accès voir la liste des émissions tout se trouve sur le site web arcana tv point fr vous avez un petit icône academia liste des émissions fonctionnement du tipeee et c'est si vous voulez en savoir plus dans tous les cas je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions sur arcana les mystères du monde on 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 Sous-titrage ST' 501